Le succès de l'agent se repose sur cette vie trépidante de la famille Crex, entre leur quotidien d'agent immobilier et leur vie privée étalée devant les caméras de TMC. Mais en réalité, tout ne serait pas si exact. En effet, après enquête, certains éléments s'avèrent complètement romancés. Depuis son lancement en 2020, d'abord sur Netflix puis sur TMC, l'agence, série façon télé-réalité où les téléspectateurs suivent les aventures de la famille Crex, tous agents immobiliers, s'imposent comme programme à succès. Les parents Olivier et Sandrine ainsi que leurs quatre garçons Martin, Valentin, Louis et Raphaël dévoilent des maisons et appartements tous plus fous les uns que les autres, mais pas que. En effet, devant les caméras de la chaîne, la tribu installée à Boulogne-Billancourt, Haut-de-Seine, mêle également quelques instants de vie privée. Les difficultés de Valentin et sa douce Charina à avoir un deuxième enfant, les disputes entre frères, les délais parfois très short. Tant de rebondissements qui seraient en réalité complètement scénarisés. L'agence, TMC, Valentin Kretz au défilé en septembre. Et pas à Noël. Dans l'agence, tout est vrai, assurait Martin Kretz dans le buzz télévision du Figaro en janvier 2023. Un an plus tard, alors que la quatrième saison du programme est en diffusion sur TMC chaque jeudi, il semblerait que des incohérences sèment le doute. Comme le soulignent nos confrères du magazine public, en kiosque le 19 janvier 2024, l'épisode diffusé jeudi 11 janvier dernier pose problème. A l'antenne, le public découvre le Noël de la famille Kretz, tous réunis dans un chalet à Méribel pour l'occasion. Les enfants attendent avec impatience de pouvoir ouvrir leurs cadeaux, l'ambiance festive règne. Mais un petit pépin perturbe le tout, Valentin et son épouse Sharina sont invités au défilé Givenchy par une cliente, et souhaitent à tout prix y assister. Le timing est juste, après le chaud, il faudra vite filer dans les Alpes. Sur les images diffusées, Valentin Kretz débarque au défilé en t-shirt et lunettes de soleil. Une tenue peu adaptée aux températures d'hiver. Bizarre. Mais pas tant que ça finalement puisque la scène date du 28 septembre dernier. Pas de quoi se presser. L'agence, TMC, Noël bien avant l'heure pour les Kretz ce n'est pas la seule incohérence notée. Toute la famille attend le père Noël. Bien avant tout le monde. Il ne s'agissait ainsi pas du vrai Noël, célébré les 24 et 25 décembre. En effet, comme l'a révélé la production à nos confrères de télé-loisirs, la séquence a été tournée au mois de novembre. Pour être transparente, cette histoire de Noël n'était pas dans notre épisode 6, leur avait expliqué la directrice des programmes de réservoirs pro de Lauriane Chouraki. Et d'ajouter, jusqu'à présent, nous n'avions pas eu la possibilité avec notre famille de les voir célébrer Noël et ils nous ont proposé de les suivre. Il se trouve que ça collait parce qu'ils font un Noël anticipé dans la mesure où ils sont éclatés un peu partout dans le monde. Ce qui explique ce petit décalage temporel.L'agence, TMC, des scènes romancées pour le public, plus encore, certains éléments seraient enjolivés, grossis pour le bon déroulement du programme. Si est-il ainsi que certains peuvent s'interroger sur le déménagement au Brésil des parents, Olivier et Sandrine, qui finissent par revenir à Paris dans l'épisode suivant, ou encore sur les mandats dits exclusifs sur certains biens ultra-lux. Que public a retrouvé en ligne, sur les sites d'autres agences connues. Comme ce palais vénitien à Cannes, pour lequel le père Kretz s'est battu pour l'exclusivité durant tout un épisode, proposé à 120 millions d'euros par Sozobi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501